Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue, une vidéo où on va parler de drones, des drones DJI. DJI vient de nous faire la surprise de retirer les NFZ, les No Fly Zone, de leur logiciel. C'est-à-dire que pour tous les possesseurs de drones DJI, il y avait un programme interne qui interdisait de voler dans certaines zones. C'est-à-dire que le drone ne pouvait pas y aller. Il fallait à ce moment-là débloquer cette zone auprès de DJI en envoyant toutes les demandes d'autorisation que l'on avait faites en préfecture, auprès des aéroports, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui DJI a retiré ces No Fly Zone, ces zones d'interdiction de voler, de ces cartes, de ces programmes de vol. Alors c'est une révolution, entre guillemets, pour le monde du drone, surtout pour le monde DJI. Aujourd'hui, la plupart des drones volants en France sont des drones DJI. C'est-à-dire que toutes ces zones qui étaient jusqu'à maintenant interdites, zones militaires, aéroports, aérodromes, etc. vont être accessibles par les drones DJI. Alors, effectivement, ça pouvait paraître logique d'un point de vue de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur des zones réservées, sur des zones où il pouvait y avoir danger, etc. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces zones étaient déterminées par le fabricant et non pas par une demande de l'État français ou tout autre organisme lié à la sécurité du territoire. Plusieurs fois, j'ai dû, en arrivant sur des zones qui normalement n'auraient pas dû être restreintes, qui n'étaient pas restreintes par la réglementation française, je ne pouvais pas décoller parce que DJI avait bloqué la zone et il n'y avait pas de précision et de cohésion entre les zones restreintes du gouvernement et les zones que DJI avait délimitées. Et ça, un, ça fait perdre du temps, et deux, ce n'était pas logique. Ce n'est pas normal qu'une société me bloque sur des endroits qui sont complètement autorisés au vol drone. Donc, cela voulait dire qu'à chaque fois que je devais faire un vol à côté d'une zone restreinte, je devais aller faire un repérage avec le drone pour voir si je pouvais bien décoller de cet endroit-là. Et donc, forcément, une perte de temps, une perte d'argent quand on est exploitant drone pour aller voir à chaque fois si le drone pouvait décoller ou pas. Alors, certains seraient pour le fait de télécharger obligatoirement avant chaque vol des mises à jour de cartes avec les zones restreintes afin de ne pas pouvoir y accéder. Alors, ces cartes seraient bien entendu des cartes de l'administration française, des cartes officielles et non pas des cartes réalisées par un fabricant quelconque. Alors, n'hésitez pas de me dire, vous, en commentaire, si vous êtes plutôt pour ou contre le fait de ces cartes obligatoires, ces restrictions de vol sur vos drones. Donc, aujourd'hui, qu'il n'y a plus de no-fly zone, ces zones d'interdiction qui étaient prédéterminées par la société DJI, vous pouvez aller sur le site de Géoportail, Géoportail pour les drones, où vous pouvez regarder les zones autorisées au survol et les zones non autorisées. Vous avez, comme je vous le montre là sur l'écran, des zones limitées complètement interdites, mais aussi vous avez des zones limitées à 30, 50 ou 100 mètres de vol. Alors, bien entendu, il est toujours interdit de voler en agglomération, il est toujours interdit de survoler les voies nationales, routes départementales, autoroutes, bien entendu, les voies de chemin de fer. Malheureusement, il reste encore plein de points d'incertitude sur la nouvelle réglementation qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, puisque celle-ci n'est pas aboutie, puisque celle-ci a été arrêtée. Donc ça veut dire qu'on est dans un vide de réglementation et aujourd'hui, on parle de nouvelles réglementations seulement mises en place avec des informations après les Jeux olympiques de 2024. Et voilà, ça va être compliqué aujourd'hui. Pour ceux qui ont, pour les professionnels qui ont comme moi des licences assez anciennes, on peut toujours travailler pendant deux ans avec ces licences professionnelles dans des scénarios, scénarios S1, S2, S3, sur des anciens scénarios. En revanche, pour tous ceux qui viennent d'être formés ou ceux qui sont en train de se former aujourd'hui, présentement, il y a un vide juridique. On ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas et on ne sait pas dans les conditions où ils vont pouvoir travailler. Donc voilà, cette vidéo est terminée. chez DJI, vous l'avez compris, plus de no-fly zone. Donc, à vous d'être responsable, de respecter vraiment les cartes géoportail et surtout, faites-vous plaisir, faites de très beaux vols et faites de très belles images. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada